bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en xellore au retrait pa steamer foes à crier air contre panda et keflip zobal on a des cotes de 4 260 et pas de cote sur les autres perso bon alors on va déjà essayer de faire un thé qui ressemble à quelque chose comme ça je pense l'après moi l'après moi l'après moi ici le petit synchro comme ça le flou le contre tant qu'à faire on va avancer un peu ok bon je me serais attendu à dupondar attrapé en face ça n'a pas l'air d'être le cas qu'est ce qu'on en termes d'items légendaire q beauté sur le zobal de balle d'opou le panda il est en tyrannie milieu avec une prision d'accord ça va faire du combo kit à basse heureusement j'ai mis j'ai mis les tâches t à part dans les franges et lave sur steamer xellore n'a pas sur le sac rieur mais le sac rieur il est blindé en pv 5700 pv on va espérer que ça le fasse à peu près je vais jouer contre cette compo en foreuse on va y aller comme ça foreuse évo on va se faire une maîtrise peut-être poser un batiscaf assez vite genre par là et je verrai bien une cuirasse par ici je vais avancer par là donc nouveau mode en steamer là c'est de nouveau que je teste le sacré il est en jh jh croque au bure sans esquive le steamer il a 130 récrites il est en panoplie panoplistique complète avec un marteau possédé un defu de cauchemar bref c'est bizarre je tente un peu des trucs que j'ai jamais trop fait on va voir comment on peut gérer le truc donc là ça va être sur le steam a priori j'ai pas été très malin de l'exposer autant mais bon là voilà c'est le premier colis depuis longtemps je fais des nouveaux modes j'essaie de vous faire un truc sympa on va voir dans quelle mesure je me fais tabassé ça va être l'hécaflip qui va m'enchaîner je pense ça me va on va venir tout de suite mutilation on va venir comme ça projection sur une épée je vais avancer à fond je vais perfusion mon steam et me pacte là l'idée c'est vraiment de pas se faire trop tabasser dommage que j'ai pas pu avancer d'une casse de plus ou de deux mêmes et il faut voir avec le xellor comment je peux ramener le steamer ça va être vital il faut que je puisse aussi évoluer ma foreuse là je risque de me faire comboter assez violent bon ça va y'a 11 pa est-ce que j'ai pris des vulnets j'ai pris une vulnets mais a priori je m'attends à du dopou donc les vulnets ne se calient pas trop avec les dopou ça devrait être gérable je m'attends à ce que ce soit pas absolument catastrophique on verra double destin peut-être non ça érode logique le pile ou face ah non c'est du face aux piles ok ok alors heureusement je suis un peu bloqué avec le xell j'ai presque envie de rollback je vais venir comme ça pas trop me casser la tête on va venir ici prendre les 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 stack ébène et y aller à fond je pense sur l'écaflip pas besoin de faire plus je pense j'embête un tout petit peu le zobal sur son passage l'ébène est posé sur l'écaflip il a pris un peu de retrait également je pense que l'éca c'est mon plus gros danger alors j'ai 120 répoux sur le steam 105 sur le xell j'en ai pas sur le sacrior mais le sacrior bonne chance pour le tomber avec des dopou à 7000 pv max 7 pa alors le plus gros souci que j'ai avec le steam c'est vraiment que je suis loin de mes tourelles ok distance ça me croque l'effort de la gentiment c'est le danger en fait du steamer c'est de se faire éloigner directement des tourelles j'ai été bête j'aurais dû jouer autrement c'est pas grave il va me falloir peut-être un chalutier pour embêter l'écart en vrai il faut du sel pat sur l'écart problème c'est que là j'ai pas d'héros quand je lâcher un sel patrice et un chalutier là pour les soul et on va faire kawatt marais je vais vous le sacri tant qu'à faire et on va courir bon le steamer a pris la pression ça devrait être ok bon il ya le panda qui joue derrière évidemment pour les initiatives ça les arrange bien je me fais des zones là potentiellement sur mon sacri ok le pesanteur qui est effectivement bien vu ça va m'empêcher de transpo si ce n'est que ça la limite ça reste gérable à celle de tête le xel qui va se prendre la sauce un peu compliqué à gérer ce genre de strats mais ça devrait aller quand même malheureusement j'ai pu la fulgu du coup je ronfle je ronfle très fort on a l'écart qui est en retour retour d'odorat malheureusement j'ai pas de variantes qui me permettent de rush je pense que le mieux c'est de bourrer le panda en vrai venir gentiment assaut afflux supplice bon c'était pas du tout le projet tant pis pour le un peu de vol de vie c'est complètement en asin il ya l'ébène qui parle là où je veux pas mais c'est mieux que rien sont là on est on n'est pas dans l'optique de poser un max de dégâts il faut juste que je puisse tanker le leur combo de débile tour 1 et après c'est fine l'écart qui est en retour d'odorat 12 pa ça peut devenir dangereux avec le xel j'ai un peu lancé mes pétrifs il faut absolument que j'arrive à me ramener vers le haut en termes de en termes de placement sur la map il faudrait que je me prévois d'emplacer le xel à un endroit où le steamer peut marrer dessus ok la roue de la fortune pas de crit ça se détacle ça perd beaucoup de pa ok double destin c'est parti je vais prendre cher mais ça devrait aller ça crit pas il se prend le compte en vrai j'ai vu pire à l'idée ça va être de foule ral évidemment il est comme ça il change de place avec moi c'est spam pétrifle what je fais des tours qui ressemblent à des tours à l'habitude ça merde la gélure qu'est ce que j'ai fait j'ai fait j'ai fait deux gélures ah oui je suis bête j'aurais pu mettre un ralentissement de plus ça c'était un misplay j'ai lancé deux fois la gélure dans le tour bon c'est un peu un peu fail et surtout je laisse le steam contre le mur on va voir comment ça se passe les comédies encore je prends cher en je prends cher en héros là j'aurais peut-être du me débuff le steamer j'avais plus les j'aurais je me serais enlevé l'érosion ça fait très très mal oh la vache ça pique très très fort là il va falloir se barrer ah j'ai été bête de l'exploser autant t2 ça c'était vraiment une erreur ok là je proc le cauchemar le cauchemar qui soigne quand même beaucoup sur le sacrior après bon là ils ont passé on va dire leur plus gros combo moi je vais commencer à pouvoir jouer sacrifice le problème c'est que le steamer a déjà pris énormément d'érosion et vraiment l'initiative steamer prend dame mais complètement au fond après là ils me virent avec le sacré je vais pouvoir récupérer le steam ça va me changer la vie ça malheureusement j'ai beaucoup de ces deux tours qui sont partis dans le vent là il faut que il faut absolument que je puisse ramener le steam proche de mes tourelles et commencer à jouer en haut de la map là pour l'instant c'est le panda qui a complètement donné le placement à moins qu'ils me stab s'il me stab c'est la sauce ah ok il porte c'est bien vu c'est très bien vu ça joue bien en face je peux absolument rien transpo je suis taclé on va venir comme ça je vais me choper le xl ah c'est la merde on va sacrifice on va mettre un coup de crocobur comme ça on va essayer de venir chercher un peu de régène j'ai plus la perfusion sur le steam malheureusement le panda fait un gros gros taf en face le problème c'est qu'en face ils n'ont pas un seul perso qui est un peu en difficulté moi j'ai pris une giga sauce là c'est l'érosion l'érosion que je me suis pris sur le steamer est catastrophique pourtant j'avais les 120 repous ça fait vraiment très très mal alors avec le xl il va falloir que je vois comment je peux récupérer un peu le truc ça ferait au mieux ok l'odorat il faut vraiment que je puisse reculer mon steam on va voir ce qu'on peut faire ok ça part sur le sacré ça c'est une très 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 bonne nouvelle rollback direct il n'y a pas trop à réfléchir longtemps je pense que je vais y aller à fond sur lui il s'écrive à où pour que je mette de la pression j'ai pas le choix sinon je peux absolument jamais rien faire 10 pa mais je me demande pas s'il me tombe pas le steamer après là l'écaflip a pris une sauce ça peut se retourner relativement vite je pense qu'en fait je vais même pas essayer de repartir en haut de la map je pourrais hein mais on va voir si il est débuff qui peut me lâcher ça c'est le problème du 2 balles c'est extrêmement puissant après en soit le panda a pas trop de dégâts là j'ai quand même mais j'ai quand même mon forge de lave qui me fait tanker un peu de ses dégâts l'écaflip il a plus beaucoup de PA il a pris des villes il a pris mais par contre mais je prends si cher c'est catastrophique ce qu'il me met là ça va être bâti et veau mais j'ai plus rien en fait je suis taclé par un zobal de poule alors ça c'est un peu triste bah c'est parti bâti et veau brise l'âme y'a pas 40 trucs à faire là on va me caler une foireuse ici je vais me mettre là allez l'éca qui prend des dégâts je prends combien ? 450 ? 650 ? ça risque de pas suffire il faut absolument qu'avec le sacri je puisse commencer à faire des transferts de vie sur mon steam c'est une opération survie là si je peux commencer à taper un tout petit peu l'écaflip ça peut aller très très vite panda possédé stab yes 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 évidemment alors là ça va être projection la perfusion instantanément transfert de vie sur le steam pilori pour le blindé contre les deux poux je vais aller plutôt sur le zobal pour que je fasse bien gaffe là je vais me mettre là pour embêter peut-être un tout petit peu l'écaflip là il a un retour d'odorat 10 PA bon le truc c'est qu'il doit venir en fait là ça va parce que là il y a le pilori le pilori et alors il faut qu'il me mette des dégâts en mêlée pour me le retirer normalement il est indébuffable le pilori non il est indébuffable j'ai en état 6 et je suis brise là mes pilori donc je devrais pouvoir tanker il faut que je puisse reposer mon jeu avec le xélor je vais essayer de là je vais pouvoir voilà ça part sur le xélor ça disperse le focus il a passé un tour sur le sacrior avant là il y a un tour sur le xélor c'est excellent pour moi je vais pouvoir lâcher de la momif reposer mon cadran dans le tas ça va me faire souffler énormément là c'est ça hop il faut que je puisse lancer mes pétrifs pétrifs aller à 3 là ça va être pétrifs comme ça c'est vraiment que ça le projet là ça j'ai pas de charge ébène ok W pétrifs le zobal c'est pas pour le ral c'est pour c'est pour le stack 10 PA j'ai presque peur qu'il me tombe en vrai là je suis brise l'âme je suis brise l'âme pilori indébuffable en vrai non c'est bon c'est fine le pilori m'assure de prendre de prendre aucun dopou de toute façon et là le zobal il a vraiment accès dopou donc je suis safe je vais pouvoir évoire mon batiscaf par contre je suis encore taclé ça me trigger un peu heureusement j'ai la récursivité qui devrait pouvoir me débloquer ou le sonar éventuellement ok encore une fois ça se disparaît sur le sac rieur ça me soigne à la perfusion moi là je vais pouvoir me blindage là c'est déjà évolution sur le batiscaf blindage sur moi je peux lui caler une récurse on est d'accord là il voyage un peu il prend même des petits dopou et là je peux mettre double secourisme le sacri le xel alors on a le panda après il faut que je me mette dans la PO du batiscaf je vais me mettre là j'aurais bien aimé m'éloigner un peu plus mais bon il commence à prendre des petits dégâts en face mais là c'est vraiment eux qui dominent complètement voilà c'est bien c'est mes persos mes tourelles qui ont pris les boucliers là le sacrior se fait attirer le steamer il est légèrement protégé j'ai pas encore le sacrifice je vais pouvoir transfusion à nouveau chaque fois j'appelle ça transfert de vis ça s'appelait comme ça avant là normalement je vais pouvoir commencer à bourrer l'éca peut tomber assez vite une fois qu'on a passé un peu tout ça ok l'écaflip se fait rapprocher quand il me remet en pesanteur je deviens fou non mais c'est pas possible il n'y a pas de cd sur cette classe en fait c'est dur là il va m'envoyer où vers le bas je pense que j'ai que 4 pm non vers le haut non mais oui voilà par contre c'est la merde l'éca il est full pv enfin full pa surtout le nombre de cd qu'il y a sur le panda mais c'est un truc de dingue j'ai 18 pa sur mon sacrior je peux pas jouer une fois de plus bah on va bourrer le sacri le panda pardon quoi que ça va faire est-ce que j'ai pu lâcher assez de cd défensifs sur le steam ça va être la grande question là je pense que je vais all in le panda parce que je veux plus trop d'autres options il y a moyen qu'il commence à subir au bout d'un moment quand même il prend l'ébène la crocobure aussi bon le panda prend des micro dégâts mais c'est pas suffisant malheureusement on va venir essayer de le soigner et je vais je suis obligé de finir au cac du steamer j'ai pas trop le choix il a pas la perfusion le steam toujours pas ah j'avais pas le cd l'écaflip ok bon il prend quand même des petits dégâts il a 12 pa là il suffit que je puisse lui taper un peu dessus ça peut aller vite quand même là c'est quoi c'est qu'est-ce qu'il fait entre chat à droite ok il veut single je crois qu'il s'est il s'est ché sur le tour il s'est raté sur le tour je crois fallait qu'il laisse ça lui mette un peu un peu de moins ok il panique c'est excellent je vais pouvoir peut-être un peu c'est quoi c'est le zobal après je pense que là il faut que je recule mon steam je vais aller comme ça à fond sur l'éca est-ce qu'on peut tacler le zobal yes l'éca commence à prendre des dégâts en vrai là le xl l'air de rien mais des grosses patates le steamer est-ce qu'il peut faire un truc c'est compliqué est-ce que le zobal me rush en vrai il a les outils a priori de s'avancer de s'avancer au max la fougue évidemment 10 PA il est un peu embêté il a pas de ligne facile sur moi il se booste en deux coups ça lui fait un tour un peu compliqué bon il va pouvoir me les placer quand même non ok plastron à mon avis c'est pas ce qu'il voulait il m'enlève des dommages ok je me demande presque je pense qu'il faut que je joue offensif j'ai pas trop le choix il faut que je me rapproche et que je tabasse l'écaflip à mon avis là je lui enlève des dégâts c'est pas mal hangzell il est encore fine je vais venir soupape je vais évoluer mon xalor je vais venir me caler là faut que je fasse gaffe aux deux poux la foreuse qui retape l'écaflip le batiscaf qui m'impose des boucliers là le panda me saoule un peu mais là j'ai ma transpo normalement là c'est trop si il a pas de quoi m'empêcher de jouer je vais pouvoir aller lâcher une perfusion transfusion sur le steamer normalement si j'ai le droit à la vie je repousse mon cadran c'est bien vu c'est la lumière je pourrais le rapprocher encore une fois bon les marteaux possédés qui partent on a compris je pense que je vais dégager le zobal en vrai là si je vire le zobal bon j'ai une synchro qui est bien mais il domine tellement le placement avec son panda je peux absolument rien faire en fait il choisit qu'on joue là on joue là bon après je dis ça mais j'aurais pu essayer de partir un peu plus loin c'est vrai je pense que je vais complètement faire ça je vais juste venir virer son zob ça comme ça moi je sais j'ai le tour parfait France fusion afflux assaut et il faut que je tabasse à fond son éca je vais quand même y aller à la désolation pour le retrait PM le vol de vie quand même l'éca qui continue bon il tombe pas trop parce qu'à chaque fois en fait il y a le panda qui le soigne tellement là j'ai ma perfusion enfin qui est quand même dans sa me carry j'ai vraiment eu très très peur quand j'ai vu l'érosion que j'ai prise au début mais là il est quand même un peu embêté pour me la placer il y a l'éca enfin j'arrive à lui mettre un peu de retrait à faire en sorte qu'il ait pas ses tours 100% free là il a 5 PA il a pas grand chose il se soigne bon à la perception il se met beaucoup de soin certes mais par contre le panda 1900 pb j'ai bien fait avec le sacré quand il m'a isolé de bourrer le panda là le panda en vrai il y a un monde où il se passe un truc l'odorat d'accord j'ai envie de rollback mais si je fais ça je ramène l'eau de fou là bah j'ai hantiment on va venir à l'idée ok c'était pas le tour que j'avais idéalement en tête on va pas se mentir je me suis chié c'est pas du tout ce que je voulais faire bon on tabasse cela dit je voulais bourrer le panda j'ai complètement changé de plan en cours de route j'ai fait un tour de merde là j'avais plus de télifrag j'avais le panda c'est exactement lui qu'il fallait que je bourre je me suis raté complètement sur mon tour là le zebel qui revient facilement un peu catastrophique là ce que je viens de faire c'était pas du tout du tout ce que je voulais j'étais un peu trop empêtré dans les entités bon en face ça a l'air de galérer un peu aussi là il y a l'éca qui est pas bien le panda qui est pas bien là il fallait que je bourre le panda le zebel venait de lâcher le plastron après là il y a peut-être moyen qu'il lâche encore des cd sur son écaflip et là je peux me retourner sur le panda mais si j'avais fait ça juste avant à mon avis c'était une dinguerie alors là ce qui est bien c'est qu'il part sur mon gzell avec le steam je vais pouvoir reposer mes secourismes peut-être monter un peu ma foreuse quand même en termes de ligne de vue en principe je suis bien j'ai lui comme ça lui comme ça on va gosser le pad sur le panda je pense on va évoluer la foreuse je pense que c'est ça le programme là au niveau foreuse on met un max de pression sur le panda il faudrait que je reste en ligne de vue du bâti je vais me mettre là assez éloigné le panda ah mais il pv si j'avais bourré avec le gzell bon le zoba l'aurait pas joué pareil mais je le tombais je pense ou en tout cas je le mettais vraiment très très mal et là le panda ah il avait l'ébène en plus ok il a stab mais à voir combien de boucliers il peut se mettre parce que là avec mon sacri moi je peux lui mettre des dégâts il soigne à fond on est qu'à flip yes est-ce que ça suffit pour lui est-ce que je sacrifie mon steam surtout c'est ça la question je pense que la réponse est oui je fasse gaffe à pas sacrifier une entité que je veux pas sacrifier je vais aller comme ça on va sacrifice changer de place avec lui transfert de vie désolation je prends de la régène sur le oasta sur le panda j'ai ma double crocobure je prends aussi mon ébène en zone alors j'ai jamais de PA sur l'épée vorace c'est un peu frustrant mais ça va l'écaflip 13 paire retour d'odorat mais le panda à 700 pv ou la perception à 1708 mais c'est sérieusement ça ça fait beaucoup le problème c'est que là je joue sans érosion depuis tout à l'heure mais je fais ce que je peux le the ball je pense qu'il va se prendre en renvoi ça va le régaler je vais pouvoir également remettre ma pétrif ok là ça va être pétrif renvoi le cadran il faudrait que je replace mon cadran aussi ok le chaton en vrai il a raison de faire ça en face par contre là le chaton a pas de ligne de vue il faut que je continue à mettre de la pression sur panda et k et que j'arrive à faire un truc un jour mais ça va pas du tout être simple là on va déjà momif pétrif le zobal pétrif le panda j'ai envie de renvoi mais objectivement le cadran ça va peut-être mieux non je vais le renvoi beaucoup trop de value comme on dit je vais rester là avec le gzell je pense la pétrif était un peu un peu nace du coup je voulais remettre mon cadran mais là j'ai pas pu c'est un peu triste j'ai presque envie d'up foreuse parce que là j'en suis pas à un stade du combat où je peux commencer à jouer en foreuse le steamer a priori il est ok faut que je fasse gaffe à mon sacri quand même à la limite le sacri je peux le blindage il va prendre en plus du coup le cauchemar ok le zobal qui repose sa life j'avais peut-être pas besoin de le pétrif le zobal j'aurais peut-être pu juste le renvoi après là le panda il a repris il a repris mon ébène j'aurais peut-être juste pu renvoi le zobal de toute façon il revient trop facilement il est passé à 4 paires je crois j'aurais dû poser mon cadran là c'était gamebreaker à cette stade avec la momif du coup j'ai raté ma momif ça c'est un peu sad on va venir sonar ici non d'abord secourisme le sacri il en a besoin quand même on va mettre ça comme ça il me faut sonar un evo la foreuse on va jouer foreuse j'ai pas le choix sonar ici pour se détacler sonar le panda il faut que je fasse très attention à comment je m'expose il faut que je reste en ligne de vue du batiscaf je pense qu'ici c'est pas si mal en soi le panda ébène haut 2000 pv 300 enfin 500 points de bouclier ça t'en quand même bien après là il y a mon sac rieur il a 16 16 pa alors pour l'instant je me suis jamais fait éroder le sacri ah putain il est le pesanteur j'en peux plus de ces pesanteurs c'est absolument ingérable là le steam va être en danger enfin après après encore une fois il fait ça il faut que je check si avec un afflux je le déloc c'est tapé c'est à tir non c'est dans le sens ok bon la limite c'est pas grave en vrai il va prendre une giga sauce on va y aller comme ça est-ce que j'ai besoin de me repact je vais mettre full pression tac là il prend ébène crocobur l'épée kikari qui va pouvoir venir déloc les ocres et vulbis sur ekazobal là je suis inquiet pour mon steamer par contre on va venir ici il y a le chaton aussi qui a envie c'est un peu pénible il n'y a pas la ligne de vue du panda là ça va être kill panda vraiment si tout à l'heure avec l'exel j'avais go panda au lieu de faire un tour à vide sur l'écaflip je pense que le combat c'était pas la même après là ça commence à galérer un peu mais bon steamer 2000 pv encore odora ok alors là l'odorat me surprend un peu ok l'éca se soigne mais là ce qu'ils n'ont pas compris c'est que c'est le panda qui va prendre là je vais mettre toute ma pression sur le panda ok on va venir directement rollback ça va ramener les balles en arrière si je fais rollback ça me ramène comment ouais c'est pas trop mal je pense elle est comme ça non c'était pas la prévisu non pas maintenant pas maintenant c'est une catastrophe c'était pas la prévisu je me suis fait troll je me suis fait bouffer par la prévisu putain c'était pas le moment c'était le tour où je devais le bourrer et le mettre au fond et le steamer tuer la prévisu qui me s'est foutue de ma gueule oh là là c'est catastrophique ok le libé mais le plastron qui repasse c'est la merde pour moi c'est terrible il faut que je parte en double focus sur panda et K oh c'est dur les prévisus en Xelor les prévisus c'est vraiment pas tes potes on va aller comme ça je vais me mettre à PO du batiscaf le panda il a doux l'ébène le nombre d'opportunités que j'aurais eu de passer le kill en vrai ça rend fou ça commence à vulnément Xel ok il porte encore ou pas il maîtrise il porte absolument que j'ai tué le chaton pas le choix là j'ai une belle zone perfusion ça régale là ça va être perfusion afflux je me fais une zone projection transfusion transfusion ou pas non j'ai pas besoin juste taper les deux là je pense c'est pas mal on vient chercher le soin la perfusion en tapant sur le panda sur le chalutier on aurait pu taper la cabotte aussi ça le faisait ouais retour d'eau de rail qui afflique 15 PA encore les gigas perception mais ça commence à être un peu moins fort faut juste que j'arrive à pas trop de choc mes tours là c'est vraiment le tour d'avant du Xelor à chaque fois c'est des trucs comme ça qui font que j'arrive pas à passer mes dégâts là il a une grosse zone ok bon il peut me mettre il peut me mettre les destins mais c'est pas si impactant encore une fois j'ai mes forges de lave il y a pas tellement d'érosion qui est posée chaque fois c'est pas c'est pas si ouf sur le papier ça fait peur son tour mais il en fait pas grand chose au final il faudrait absolument que je puisse oh alors pas je dis ça mais là ça tabasse ou la vache il va où ? lui il va là et lui pitié pas de boy de prévisu ok ça ça régale il faut que je commence à me rapprocher de ma synchro en vrai c'est le projet là il va me falloir un contre sur tout le monde ma pétrif elle est à 5 PA c'est un peu trop est-ce que le panda peut être en danger il faudra que je puisse réévoer ma quoi que non j'ai la foreuse évo 3 ça va dépendre beaucoup de ce que fait le zobal le steamer il a l'air de le laisser un peu en paix ça me surprend quelque peu je dois dire ok si j'ai besoin je peux soigner mon sacri là il ne faut pas que je me rate sur le tour l'écaï il faut passer full PV si j'arrive juste à caler une synchro genre ça change la game j'ai peur pour le xel ok le xel prend très très cher on va commencer à jouer avec les forges de lave évidemment il faut que je puisse évo mon batiscaf ok je vois comment je peux faire ça il me faut déjà le blindage avant toute chose sur le xelor la torpille ou la récursivité ça va être ça le tour je pense hop petit coup de possédé let's go panda il a encore pas mal de pralé il tanque bien il faudrait vraiment que j'arrive à me faire des meilleures zones et que je me rapproche de ma synchro là si je peux placer une synchro il va falloir peut-être alors j'ai envie de pilori le xel mais si je le pilori il ne peut plus il ne peut plus péter la synchro il faudrait que j'arrive à me rapprocher suffisamment là il domine un peu trop le placement d'un autre côté là on joue dans mes tourelles en face à l'air d'hésiter un petit peu sur ce qu'il faut faire c'est très très complexe là j'ai heureusement j'ai pas mal de PA le sacri devrait pouvoir jouer là ça continue à me vulner mon xel pas trop gentil ça le problème c'est qu'à chaque fois il y a les cas qui jouent derrière j'ai peur de pas pouvoir lui mettre assez de dégâts malheureusement après en soi là juste est-ce que je ferais pas juste une giga transpo sur la synchro c'est compliqué alors il faut que je me régen j'ai pas le choix je commence à faire gaffe à mon sacrieur aussi je merde à rien je prends quand même assez cher on va y aller comme ça on va pacte muti vraiment l'ébène est passée sur le panda là je me reprends beaucoup de régène et de tankiness j'en avais vraiment besoin on va venir taper le wasta l'écaflip on va rester là ça devrait le bloquer un peu je veux pas lui donner le boost abyssal il a que 9 PA c'est fine en vrai bon cette synchro comment on la met est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que juste je me barrerai pas comme un fou à chaque fois avec mes persos en vrai je pourrais tenter la transpo le problème c'est que là l'éca il aurait pu la tuer derrière mais en vrai s'il a que 9 PA un tour comme ça où l'éca il a pas beaucoup de PA c'est que ses perceptions le carry beaucoup trop à chaque fois là j'ai complètement perdu mon timing avec le gzell heureusement là j'ai un peu de retour de cd je vais pouvoir replacer quelques variantes je vais mettre le cadran ici là ça va être le cadran momif ça va régaler on va y aller comme ça est-ce que je peux lui replacer mon ébène alors il passe avec il passe avec le masque et l'interaction avec le sablier c'est gigatriste c'est la life là je dois absolument momif tout le monde ma pétrif elle est à 4 il faut que je lance mes pétrifs j'ai pas d'autre choix que de spam pétrif là je suis absolument obligé de les booster je vais essayer peu à peu de me rapprocher de ma synchro là le cadran il a une zone de fou furieux ça régale le balle 9 pa est-ce qu'il décide d'aller qui le cadran ce serait pas déconnant en vrai est-ce que je commence à avoir une punition intéressante non absolument pas j'ai pris 0 érosion sur le sacrier là je peux remettre les pa au sacri il faudrait que je limite que je fasse celle uti espi que je rush la synchro c'est combien là c'est ok il y va sur la fourreuse seulement j'avais su je bâtisse caf je me demande si c'est pas une erreur de vision de jeu en face là je suis en bâtisse caf alors ok je comptais la repasser niveau 3 au bout d'un moment peut-être mais c'est pas dit on va dire directement secourisme le sacrier il a pas les pa je crois si j'ai bien suivi il les a pas c'est secourisme si je fais sonar je peux sonar comme ça chalutier aspie et vaut le xel et je me place pour faire un pivot de tp je pense que c'est le meilleur call il faut absolument que je puisse poser ma synchro un jour là il peut péter là est-ce que je peux réussir à le mettre sur peut-être le panda là le panda il a l'ébène feu et gg à tous en vrai sur l'écaflip j'aurais limite pu me mettre là je la faisais péter là mais bon sur l'éca ça passe pas le kill j'ai vraiment besoin de passer un kill si le panda se rapproche un peu on va voir ce qu'il fait ok alors je suis encore en pesanteur évidemment évidemment bah oui sinon c'est pas marrant en fait comment tu joues à deux flux si t'es pas en pesanteur je pense que je vais venir à flux absolument que je clean un peu toutes ces doubles merde j'ai parlé j'ai parlé en c'est pas multi my bad misplay ici il faudrait que je commence à pouvoir taper un peu le zobal on va y aller comme ça on va clean le wasta je me régène aussi tant qu'à faire j'ai tué le masque et le wasta la léca j'ai peut-être moyen de l'embêter un peu en allant là là il a un retour d'odorat aïe 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 ça c'est dangereux là j'ai une vulné sur le xélor après cela dit si là il passe pas un truc j'ai peut-être moyen de péter de mettre la synchro en zone sur Pandaika j'ai tous mes utilitaires j'ai ma tp j'ai ma kawatt je pense qu'il s'en rend compte le steamer j'aurais dû le mettre j'aurais dû le mettre ici c'était beaucoup plus simple en fait vas-y bégaye en face bégaye il y va sur la synchro ou sur le steam sur le steam il se prend le compte le compte qui était plutôt bien vu ok j'ai les deux à la synchro c'est maintenant c'est là pétrif à 3 PA j'ai tellement bien fait on pète on y voit la synchro ça passe 67 c'est triste ça oh là 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 c'est mon meilleur move de Xelor de ma vie je pense à ce jour j'ai pas souvent fait des tours sympas comme ça le steamer a pris la sauce mais ça devrait aller et là en plus la synchro a tapé vraiment les deux j'ai mis une synchro qui est passée à 1336 sur le panda qui était en picole plus 36% rez 2200 sur les kflips à 34% rez c'était tellement gamebreaker je pense que c'est le meilleur move que j'ai fait en Xelor de ma vie je suis trop content ok il essaie de me rush le steamer mais là il a pas a priori la ligne de vue il a pas les outils c'était un sacré match là le kill pass en vol de vie peut-être ici premier match du coup avec mes nouveaux mods ok bon pas de gg ni rien ça fait plaisir en plus je finis mes matchs de placement là dessus petit colis de 40 minutes 12 tours magnifique contre une grosse compo avec un début de combat très compliqué pour moi ça me met à 4300 de codes sur le Xel et 4200 sur les deux autres ok bon on commence gentiment la saison je viens juste de finir mes placements ça fait vraiment plaisir bah écoutez je suis ravi d'avoir pu vous partager ce colis de l'homme je l'ai trouvé absolument passionnant s'il vous a plu je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponse souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt